Le Parlement de Strasbourg demande à la France de cesser immédiatement les expulsions de Rome. Voilà qui vous inspire déjà. Et qui inspire Jean à Lyon. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. Ça m'inspire qu'il faudra peut-être nous expliquer où est le pouvoir, parce que finalement on n'y comprend plus rien. En France, on prend des décisions, elles sont annulées par un Parlement européen qui a des pouvoirs supranationaux. Alors il faudrait peut-être qu'on nous explique en matière de nationalité, si c'est la France qui a encore un pouvoir pour gérer sa nationalité, ou si c'est le Parlement. Parce que c'est vrai que c'est fatigant, aussitôt que nous prenons des dispositions à cet égard, qui ne vont pas dans le sens de la pensée unique européenne, on est tout de suite sanctionné. Alors bon, finalement, alors que quand même les sondages ont confirmé que les Français voulaient qu'on mette un peu d'ordre dans la politique d'énormes immigration que nous avons, et qui n'est pas arrêtée aujourd'hui. Et en fait, on saisit l'opportunité des Roms, qui entre parenthèses, c'est un peu l'article à la forêt, parce que le problème ce n'est pas les Roms, mais il est bien au-delà. Et on nous sort une opposition d'un pouvoir qui n'a pas été négique. Alors d'un pouvoir qui n'est pas contraignant, on le précise, parce qu'une résolution du Parlement européen ne s'impose pas à un État, comme par exemple à une délibération de la Commission européenne, qui peut le mettre en demeure pour le coup, d'arrêter de ça. Une valeur politique et symbolique, mais qui est assez forte quand même. Quand on entend la fanfare médiatique, et s'ajoutera à ça la fanfare du Parlement européen, vous imaginez les désormes que ça va faire en France, parce qu'on sait très bien que ce n'est plus le peuple qui gouverne, ce ne sont même pas les représentants du peuple, c'est les influences diverses, médiatiques. Merci RTL, on a encore une information qui tient à peu près la route. Mais bon, je ne parle pas des autres médias. Donc comment on va faire, comment on va s'en sortir, si on ne peut plus faire passer des désiradératas de la population, parce que quand même Sarkozy a été élu, notamment sur ce programme-là, mettre un peu d'ordre en matière d'immigration, on n'arrive plus à simuler ces flux migratoires considérables. Donc vous dites en résumé que le Parlement européen se mêle de ses affaires, il considère précisément que ce sont ses affaires. Ce n'est pas si clair que ça, parce que finalement, il faut peut-être se poser une autre question. Est-ce que le Parlement européen a pouvoir pour se prononcer, même si ce n'est pas un pouvoir contraignant, est-ce qu'il a pouvoir pour se prononcer dans ce genre de problèmes ? Il y a les compétences, oui. Je pense que ce n'est pas son problème, et qu'ils ont bien assez à faire déjà, à essayer de nous pondre un nouvel impôt, au détriment effectivement... On en parle beaucoup. Vous parlez, mais justement, c'est le sujet qui suit. Merci beaucoup, Jean.